Coucou ! Me voilà de retour pour une petite vidéo que j'avais envie de vous faire sur les intestins. Donc pour commencer, les intestins... Alors je me lance dans le dessin, j'espère que ça ne trempe pas quand je bouge la table, bon... Je me lance dans du dessin, donc je ne suis pas du tout douée sur ce domaine là, donc voilà, je vais faire au mieux. Du coup, dans un premier temps, je vais exposer un peu tout ce que ça peut provoquer comme symptômes, les intestins. Le plus connu, le mal de dos. Ici j'ai envie d'expliquer pourquoi. Alors, je vous fais une colonne vertébrale de profil, donc ça c'est le bassin, le sacrum, la fin de la colonne, les lombaires, les dorsales, et puis en haut on a la tête. Donc ça, c'est la courbe au-dessus des fesses, si vous voulez le comprendre comme ça. Et donc ici, je vais vraiment faire des trucs schématiques. On a les intestins. Il faut savoir que donc tout est fascia, évidemment. Donc là, on a les vertèbres. Hop. Voilà. Et là, on a les fascias des intestins. Ce qu'il faut voir, c'est que comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, les intestins, quand ils sont acidifiés, ça c'est, il faut voir par rapport à la vidéo sur l'alimentation que j'avais fait, mais en gros, quand on s'alimente de produits acides ou toxiques pour l'organisme, la réaction des intestins, et pas que, des viscères qui se trouvent au-dessus aussi, va être une contraction. Donc en fait, ça se contracte vers l'intérieur. C'est comme les muscles, en fait, comme le cœur, comme dès qu'il y a une contraction, les tissus se resserrent, donc ça se raccourcit. Donc en fait, l'intestin, il va se crisper vers l'intérieur. Ce qui fait que vous imaginez que vu que tout est relié, les fascias là, qui sont connectés de manière schématique, à la colonne vertébrale, quand la paroi, je vérifie que c'est bien visible ce que je dessine, ouais, quand la paroi de l'intestin là, se contracte, ça tire les lombaires vers l'avant. Enfin, ce qui fait qu'on passe de ça à une courbure, très schématiquement à nouveau, hop, voilà, où on peut avoir des espèces de pincements vertébraux. Hop, quand l'intestin, et je vais le dessiner comme ça, c'est contracté. Et donc, quelque part, il y a beaucoup de maux de dos où on ne retrouve pas la cause parce qu'on va faire des examens au niveau de la colonne vertébrale pour essayer de voir un glissement de disque, pour essayer de voir si un nerf est pincé. Alors, évidemment que dans ce symptôme-là où la colonne est tirée vers l'avant, il y a des nerfs qui peuvent être coincés, il y a un disque intervertébral qui peut glisser. On peut avoir toutes sortes de phénomènes, mais si vous voulez, très souvent, l'origine même des phénomènes, il est viscéral. C'est un excès de toxicité. Quand on va nettoyer les intestins, on va leur redonner leur liberté, quelque part. Et donc ça, pareil, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais pour moi, il y a plein de moyens de nettoyer les intestins. Les intestins, hydrothérapie, hydrothérapie du côlon, des lavages, des jus de légumes, des algues, du jus de gingembre, je ne sais. Voilà, il y a toutes sortes de choses. On va redonner la forme initiale aux intestins. Et évidemment que la colonne a la possibilité de revenir à sa forme initiale, puisque les intestins, ils ont un rôle. Quand ils sont comme ça, ils envoient de la toxicité dans le corps, parce que les parois deviennent poreuses, un peu comme je vous avais expliqué. Donc la toxicité dans le sang, ça donne quoi ? Ça donne un sang qui va être inflammatoire. Alors je ne peux pas dire ça comme ça, mais en gros, il va y avoir de l'inflammation très rapidement sur des zones malades. Donc en plus, on va avoir des douleurs chroniques, des douleurs... Alors ça, je vais vous le faire sur un autre dessin, tout ce que ça peut provoquer un intestin comme ça. Et l'idée, c'est que quand il a retrouvé cette forme-là, c'est plus lui qui est toxique, mais au contraire, il nettoie la toxicité d'absolument tout, tout, tout l'organisme. Mais quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire que tous les symptômes physiques qu'on peut avoir, toutes les maladies, et c'est vraiment toutes les maladies, et ça c'est super incroyable. Moi je trouve que, de mon point de vue, tout soit guérissable, avec évidemment du temps, du travail, et il y a plein d'autres paramètres qui entrent en compte qu'un intestin malade. Mais un intestin nettoyé, en bonne santé, nettoie l'ensemble de l'organisme, et même des symptômes qui peuvent paraître sans espoir, on va dire, ou critiques, parce que c'est au niveau des os, parce qu'il y a des choses qui sont avancées. Ça peut avoir une guérison. Alors après, je ne suis pas en train de clamer le miracle, parce qu'évidemment que des fois il y a des symptômes qui sont là depuis très longtemps, ou alors qu'ils se sont engrammés dans les os, ça peut être compliqué, mais avec du temps et vraiment du nettoyage des intestins. En tout cas, la direction, si vous voulez, quand on a des symptômes, elle est là, voilà, pour les guérir. En tout cas, il y a une des portes qui se trouve à cet endroit-là. Donc ça, c'était un peu pour expliquer cette fameuse lombalgie, le mal de dos, qui est très 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 répandu, notamment sur les gens qui ne bougent pas beaucoup, parce qu'on a ce phénomène de toxicité qui tire mécaniquement les vertèbres, qui accentue la courbure, qui peut coincer des nerfs, qui peut coincer des disques, qui favorise l'inflammation, et puis qui peut créer un cercle vicieux au niveau de la colonne vertébrale, mais pas que. Pas que. Je vais prendre une autre feuille pour symboliser. Je suis assez contente de mon petit dessin pour le moment. Voilà. Là, ça va être... Je vais vous faire un bonhomme de face. Hop. La colonne vertébrale. Les intestins. La tête. Les jambes. Hop. Les pieds. Très schématique. Très schématique. ... Bon, j'ai fait des segments Pour les bras, les avant-bras, les mains Voilà, je l'ai refait Parce que je voulais Vous verrez En gros, les intestins Ça c'est ce que j'ai ressenti Dans ma pratique, je ne l'ai jamais appris Mais je l'ai ressenti au niveau des fascias Et c'est pour moi aujourd'hui Une évidence que je ne remets plus en question personnellement C'est que Les fascias des intestins Quand ils sont contractés Donc je vous refais le petit schéma On va avoir exactement Les mêmes contractions Correspondantes en miroir Au niveau de la tête Au niveau Des poignées et des mains Et au niveau Des, allez on va dire Mollées Donc sous les genoux Jusqu'au bout des pieds Voilà Donc en fait C'est comme si on avait trois niveaux Qui sont en miroir Et qui sont Quand je dis en miroir C'est à dire que On peut avoir Quand on va avoir Un intestin malade On peut ne pas avoir De symptômes Au niveau de l'intestin Ou alors voilà Une digestion un peu compliquée Mais sans Sans avoir de douleur Et sans être trop attiré A cet endroit là Mais par contre On peut avoir des syndromes Au niveau des mains Donc Toutes sortes de syndromes Les Les mains qui s'assèchent Les Les Syndromes de canal carpien Là vous savez En fait C'est simple C'est de C'est de l'assèchement Très généralement Donc Tous les syndromes Qu'on peut avoir Au niveau des Des mains Des poignets Je ne les ai pas en tête Mais voilà La polyarthrite rhumatoïde De l'arthrose Au niveau des mains Des Des douleurs Des douleurs Des douleurs inflammatoires Des Voilà Le Ça va jusqu'à Alors Là Il faut Il faut être Dans le système De croyance Où Les Les fractures N'arrivent pas par hasard Mais Dans ce Dans un système Où on comprend Que le corps Est un Est un Est un système Global Qui fonctionne Avec Avec Nos expériences De vie Quand On a Cette zone Énergétique Qui est malade On va S'attirer Des fractures À ces endroits là Donc les poignets Donc voilà Donc quand on peut avoir Des fractures à cet endroit là Ça correspond à Ça correspond C'est en miroir Avec Avec de la toxicité À cet endroit là Donc on a Les poignets Les mains La tête Donc Bon là Je vais mettre La petite liste J'avais envie De vous mettre Une petite liste Donc fracture Polyarthrite Rhumatoïde Arthrose Canal carpien Au niveau Du cerveau Ça va donner Des syndromes Alors là La dépression Évidemment Et alors la dépression C'est aussi quelque chose Qui est très répandu Comme les mots Au niveau des intestins Mais quand je dis Dépression C'est déprime C'est On peut ne pas mettre Ce mot là dessus Mais c'est des sentiments De tristesse En fait Tous les sentiments Négatifs Qu'on peut trouver Inutilité Désespoir La sensation De tourner en rond Tourner En rond Le Un trop plein d'idées Trop plein de pensées Envahissement de pensées Envahissement de pensées Toxiques Pensées toxiques C'est Évidemment Enfin Voilà Les pensées Que vous n'avez pas envie D'avoir Mais elles sont là Quand même En fait Et on se blâme On se dit Putain mais c'est moi Qui pense comme ça En fait non Non c'est pas nous C'est le système Qui est en toxicité Qui émane de la toxicité Dans le corps Qui pollue notre cerveau Et notre cerveau Quand il est en toxicité Il produit des pensées Des pensées Toutes sortes de pensées noires En fait Pas toutes les énumérer Et donc on a aussi Le même phénomène Au niveau Du dessous des genoux Mollets Et pieds Donc voilà Là c'est des problèmes De circulation On peut retrouver Des fractures aussi Des problèmes De tendons D'Achille Enfin voilà Je ne peux pas tous Vous les énumérer Mais de toute façon Tous les syndromes Qu'on trouve Dans ces zones là Sont en corrélation Enfin Sont en corrélation Les trois Donc après évidemment Que ça va dans tous les sens C'est à dire que Si on a un problème Neurologique Ça va créer Un problème intestinal Et un problème Au niveau des jambes Et vice versa C'est pour ça Que c'est un petit peu Embétant Quand on a Une fracture Ou quoi que ce soit Parce que C'est pas anodin En fait C'est que ça dérègle Tout un système Qui 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 correspond Bah qui 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 est en intercorrection Finalement Voilà Bon bah ça C'est C'est un peu Le Le côté Le côté Dur Des choses Les solutions Dont j'avais envie De parler Aujourd'hui Qui sont pas Des solutions Par rapport à l'alimentation Parce que j'en ai déjà parlé Mais c'est plus Par rapport Au Physiquement Pourquoi Pourquoi je vous parle Pourquoi on parle souvent De faire du sport Et bah parce que c'est simple Mais dans ce Système là En fait Ah Heureusement J'ai un stylo de rechange Hop Il faut imaginer Que c'est comme si on avait En fait C'est du liquide Notre corps C'est 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 de l'eau C'est du sang Il faut imaginer Que c'est comme si on avait Un liquide Dans ces zones là Dans ces trois zones Qu'on retrouve Et donc Quand on Bouge pas beaucoup C'est comme si On créait Une stagnation Du liquide Et donc en fait On va la retrouver ici Et on va la retrouver là Alors c'est très schématique Ce que je suis en train de dire Mais quelque part Au niveau de l'énergie C'est un petit peu Ce qui se passe Il y a une stagnation Comme On peut imaginer Une mare quoi De l'eau qui reste Longtemps sans bouger Bah vous voyez bien Que ça pourrit en fait Ça attire des bactéries Ça attire toutes sortes de choses Donc Pour Pour tous ceux Qui sont toute la journée Assis A cause de leur métier Ou Ou qui ne peuvent pas Beaucoup faire de sport Dans la semaine L'idée c'est que Ça se ressent complètement Dans le corps On peut avoir Un syndrome de stagnation Et évidemment Ça crée le même phénomène Que tout à l'heure C'est à dire Les intestins toxiques Qui se polluent De l'intérieur Et qui émanent De la toxicité Vers l'extérieur Et vers le corps Pourquoi je vous parlais De mouvement Parce que tout simplement Le simple fait De Faire de la marche Alors du coup Je vais le dessiner En marchant De profil Hop Le simple fait De faire de la marche Euh Bah va tout simplement Secouer Cette énergie Secouer cette eau La raviver En fait Et euh Alors je ne sais pas trop Comment la dessiner Mais vous m'avez compris L'idée c'est que ça va Juste en marchant En fait On ravive l'eau Qui est là Quelque part Et ça On peut même L'imaginer en marchant Si vous voulez En marchant Vous imaginez que Que la circulation du sang Dans les mollets S'active Et se remue Et quand ça Ça s'active Vu que ce qu'on a dit Tout à l'heure C'est que c'était Trois niveaux Qui se correspondaient Et bien ça va Activer instantanément Les intestins Et instantanément Le cerveau Ça va activer Un nettoyage En fait Et c'est pour ça Que même 10 minutes De marche dans la journée Ça suffit à avoir Un impact hyper Hyper positif Sur le corps Voilà Tout le but De cette petite vidéo C'était C'était parce que Moi ça fait bien longtemps Que j'ai J'ai capté Ce système là Et du coup Évidemment Qu'en fait Le mouvement Pour moi Parait Indispensable A ma vie Parce que Parce que ça remet Les idées En place Quelque part Et le plus important C'est quand même D'être en bonne santé Morale déjà Et puis physique Évidemment Donc Donc voilà En plus En marchant Ce qui se passe C'est qu'on active La pompe cardiaque Et parce qu'en fait Quand on fait remonter Les liquides Là Vous imaginez Qu'en fait On a des Ça c'est vraiment Une réalité physique En dessous des pieds On a une pompe En fait C'est plein 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 De petits capillaires Et du coup A chaque fois Qu'on fait un pas On presse Ces capillaires Et ils font remonter Le sang Jusqu'au coeur Donc en fait A chaque fois Qu'on marche On crée un système De pompe Et on facilite La circulation Globale du sang Et évidemment Et évidemment Que dans ce stade là La circulation Elle est Elle est faible Et donc On va avoir Des phénomènes De refroidissement Au niveau des extrémités Ou comme je vous disais De blessures Tout simplement Quand on a Quand on a des symptômes Qui se développent Au niveau des extrémités Au niveau de la tête C'est parce que finalement Le sang ne circule pas Correctement Je vous disais Le sang contient De la toxicité Mais il ne circule pas Assez Au niveau du mouvement Pour nettoyer les zones Et donc C'est là Qu'on va avoir Ces phénomènes De symptômes Donc Quand on Quand on marche Et qu'on fait circuler Le sang On fait fonctionner La pompe cardiaque En plus Parce qu'il y a le souffle Qui s'anime Et tout Donc ça fait circuler Ça fait contracter Le coeur Ça lui donne un élan Comme je vous avais expliqué Dans une précédente vidéo Là On a une espèce D'élan Qui D'élan sur plusieurs jours En fait A chaque fois Qu'on s'anime physiquement On garde cet élan On peut imaginer Que c'est comme Si c'était le muscle Qui était un peu musclé Pour plusieurs jours Et donc le coeur Pendant plusieurs jours Il va avoir Une certaine force Et donc Cette force Va évidemment Pouvoir nettoyer L'ensemble L'ensemble du corps Voilà Donc Ça explique pourquoi Déjà On parle tout le temps De faire du sport Pour la santé Là C'était un peu Un moyen pour moi De vous expliquer Le pourquoi Entre autres Des bienfaits du sport Et pourquoi Très souvent Les grands sportifs Les gens qui font du sport Dans leur quotidien Ou dans ses métiers Ils ne vont pas avoir De problèmes Au niveau des intestins Alors après Bon je dis ça On ne peut pas du tout Généraliser Mais disons Qu'ils vont avoir un corps Qui va très facilement Se guérir Au niveau des Voilà Quand je fais un soin Sur des gens Qui pratiquent la danse Qui pratiquent le hand Qui pratiquent des sports Voilà En équipe Ou qui sont très souvent En activité Ils vont avoir Un système Qui circule Très facilement Et qui se nettoie Du coup très facilement Qui ne va pas avoir besoin De beaucoup de coups de pouces Vous imaginez bien Que sur un système Comme ça Stagnant Quand je contacte Le mouvement interne Du corps Donc le mouvement D'auto guérison Il est un peu à plat Comme le reste Et donc il a du mal A être actif Pour nettoyer Et donc Il va falloir Beaucoup plus de soins Pour nettoyer le corps Que sur un corps Qui a l'habitude D'être en mouvement Maintenant voilà C'est toujours à mettre En relativité Par rapport à d'autres phénomènes Parce qu'on peut être sportif Et avoir des problèmes De digestion Parce que voilà Après il y a différents plans Là je vous parle Du plan physique Mais il y a évidemment Le plan émotionnel Qui rentre en jeu Le plan mental Voilà Les mémoires Le karma Comme on l'appelle Enfin voilà Toutes sortes de choses Qui peuvent Interagir avec notre système Mais en tout cas D'un point de vue physique Une des clés Pour s'amener Vers la guérison Et vers la pleine santé Et évidemment Vers ce vers quoi on aspire Parce que quand on a Un cerveau qui est clair On a les idées claires On a l'énergie Pour mettre en place Nos projets Les peurs s'en vont Donc on a moins de peur Dans un système comme ça Je veux vous dire On vit dans la peur En permanence Il y a des stress Il y a des angoisses Il y a plein de choses C'est pollué de partout Au niveau du système énergétique C'est pareil C'est pollué Et donc La personne là-dedans Elle se En plus Elle se blâme D'avoir des peurs Elle se blâme De procrastiner De tout ce que vous voulez Moi c'est ça Qui me touche très souvent C'est parce que Parce que La personne à l'intérieur De ce système là Très souvent En plus en rajoute Et moi J'amène beaucoup Qu'est-ce qu'on peut faire Concrètement Dans notre quotidien Pour s'extirper de ça Et surtout S'enlever Les culpabilités Par rapport à qui on est Parce que C'est pas nous C'est notre système Qui est pas forcément Bien Donc Ben voilà La marche Je vous les mets ici Les petites solutions Qu'on a dans notre quotidien En plus évidemment Des soins Pour moi Quantiques Les soins que je pratique Où on nettoie les mémoires Où on nettoie l'énergie du corps Voilà Tout ce genre de soins Voilà Du système Pour moi C'est les gros gros coups de pouce de la vie Mais après nous Dans notre quotidien Ce qu'on peut faire Ben c'est C'est évidemment la marche Bon du sport Si on en a les ressources Et l'énergie Des jus Moi c'est mon C'est toujours ce que je Ce que je valide le plus Au niveau du nettoyage des intestins Parce que c'est doux C'est pas drastique Mais voilà Pour des choses un peu plus drastiques Ben on a le jeûne Et puis tout ce que je vous ai cité Pour nettoyer les intestins Voilà Bon ben j'espère que c'était Que c'était clair Que c'était intéressant Et puis Et puis ben Je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis A une prochaine Ciao